Salut à tous les cuisiniers, pâtissiers et voyageurs bienvenue sur la chaîne voyage et passion culinaire je vous présente une nouvelle recette c'est la recette à tarte au karambar donc je vous invite à passer à la première partie pour les ingrédients donc à la suite nous sommes présents dans la première partie de cette recette qui est la présentation des ingrédients donc nous avons 200 g de farine nous avons 3 g de sel nous avons 100 g de beurre doux que nous allons couper en parcelle pour la pâte pour la pâte sablée voilà après nous avons 75 g de sucre glace nous avons 25 g de poudre d'amandes bien sûr après on a 40 g d'oeuf donc là je vous les présente comme ça mais on va les clarifier donc on va juste séparer les blancs des jaunes comme les jaunes font 20 grammes chacun donc ça fait 40 g dans ce petit récipient là que j'ai rajouté voilà donc nous passons à la deuxième partie qui est pour le pétrissage de la pâte donc nous allons ajouter bien sûr les 200 g de farine veuillez à tout bien vider dedans pour pas qu'il en reste pour ne pas froster le grammage donc après nous allons mettre le beurre alors on va le couper en petits morceaux moi je vais faire comme ça il faut veiller que votre beurre soit bien mou comme ça afin que c'est afin que le beurre se répartisse bien dans la pâte que ça fasse un beau sablage voilà tout simplement bon là mon beurre est bien mou donc ça devrait pas causer de problème voilà maintenant nous allons le temps que la pâte se sable nous allons déclencher nos oeufs alors je vais un petit plat pour mettre les coquilles d'oeufs très important je sais pas si vous voyez bien en sorte que vous voyez bien quand même moi alors les blancs on va les mettre dans le bol comme ça voilà et le jaune dans le petit fait que c'est voilà simplement et pas que j'en ai dents et les coquilles dans le petit plan et après bien sûr le on peut s'en servir pour faire des non-neige de la meringue italienne bon là je crois que je suis chier c'est pas grave on peut bien sûr récupérer 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 et sur voilà le temps que la pâte sable tranquillement voyez là comment c'est bien sablé donc là on va rajouter le sel voilà on fait ça le sel après on va rajouter vous voyez là ça c'est bien sablé on va rajouter la pâte d'amandes et le sucre glace voilà voyez là voilà un petit peu comme ça ça sera mieux voilà maintenant nous allons mettre les jaunes d'oeufs alors surtout le mettre enfilé voilà la pâte en fait il faut qu'elle soit à peu près comme ça faut pas ne plus mettre trop de trop d'oeufs parce qu'après ça devient trop cool ans et là après c'est pas bon voilà la pâte et la prise en fait filmer donc on va mettre au frais environ une heure donc la pâte à reposer maximum une heure donc j'étais obligé parce qu'avec le temps qui fait avec les carrément d'oeufs pardon ça peut-être coller un peu pendant le pétrissage on va former le disque donc du coup préalable j'ai préparé le cercle c'est doré voilà j'ai chemisé et donc du coup c'est parti voilà la pâte de la pâte C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et on va faire une cuisson à blanc Après, alors, petite info La cuisson, je me suis trompé C'est pas 30 minutes C'est à peine, on va dire 15 minutes Parce que c'est mon four et cuit Voilà, donc là, il y a 150 grammes de chocolat, non, 63% Et là, il y a 20 grammes bar, donc à peu près 150 grammes Je vais les expliquer Donc du coup, on va mettre Alors, j'ai le reste Je vais mettre le reste de cuisson liquide Dont il faut 200 litres chacun À peu près Donc il y a le reste Là, on s'arrête à 200 litres Voilà, il y a à peu près 200 litres Et là, si Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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